Alors, vous avez vu l'histoire rapportée par notre collègue Yves Poirier, ce papa excédé qui s'en prend aux insimidateurs de son fils à l'école. Si vous êtes parent, que vous vivez ce cauchemar avec vous ou votre enfant, la colère de cet homme-là vous a sûrement interpellé. En tout cas, ça a fait beaucoup réagir nos analystes qui ont des enfants. Emmanuel, Mario, Paul, bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, on regarde à nouveau cette charge contre des jeunes à l'école d'un papa qui a sauté un plomb. Allez-vous le lancer, mon gars! Hein? Moi, je vais voir avec monsieur. Je vais t'enterrer vivant. Je vais parler. Je vais t'enterrer vivant, mon fils. Mais même pas frapper, papa. Bon, l'homme a été accusé, remis en liberté sous condition. Bon, des gestes à ne pas imiter, évidemment. Mais il y a peut-être bien des parents ce soir qui ont de l'empathie pour ce papa-là. Ça se peut, Paul? C'est clair que se faire justice soi-même, c'est jamais une bonne idée. Mais que celui ou celle qui n'a jamais péché lance la première pierre. Mettons-nous dans les souliers de ce père-là parce que l'histoire commence bien avant. Son garçon et son frère aussi se faisaient intimider par toujours le même groupe et de manière répétée et très, très régulière. Ils ont porté plainte. Ils ont demandé à l'école d'intervenir et puis rien ne changeait. C'est là que le père exaspéré a décidé d'agir par lui-même. Mais c'est un problème tellement sérieux, tellement grave, dont on parle peu. Mais bon, de l'intimidation à l'école, je pense, et rapidement je vais vous le dire, ça date pas d'hier. Moi, à l'époque, je me souviens qu'à l'école primaire, secondaire, c'était chose commune. Ça se passait dans la cour d'école et ça finissait à 4 heures avec le son de la sonnette et puis avec la fin des classes. Le problème aussi, souvent, c'est que ça continue après. Et c'est là où les médias sociaux deviennent un véritable fléau et amplifient le problème de ces jeunes. Oui. Et qu'est-ce que l'école, les centres de services scolaires, le gouvernement peut faire de plus, Mario? Bien, on ne sait pas. Je suis prudent. Mais moi, j'ai des gens qui m'ont écrit depuis ce matin, de cette école-là précisément, et qui me disent, et ça semble se répéter, que la politique à cette école-là, c'est... Bien, ah, s'il y en a qui t'intimides, laisse-les faire. Oui, ça. C'était peut-être comme ça en 1954, mais en 2024, c'est plus tellement la politique attendue d'une école. Alors, est-ce que cette école-là est dépassée par les événements? Est-ce que cette école-là a une mauvaise politique? Est-ce que c'est des parents qui exagèrent? On entend qu'il y aurait peut-être un groupe d'intimidateurs vraiment difficile à gérer. Je sais que dans une école privée, des jeunes qui ne sont pas du monde, puis que les parents ne réagissent pas, on va les mettre dehors de l'école. À l'école publique, on va dire, on a le devoir, on ne peut pas les renvoyer chez eux, on a le devoir de les éduquer, on est pris avec des jeunes qui ne sont pas endurables. On appelle les parents de ces jeunes-là, les parents qui s'en foutent de la violence, il y en a à la maison. On ne sait pas, là, qu'est-ce qui se passe, mais il y a des écoles qui vont nous dire des cas comme ça, on est pris avec, des cas d'intimidateurs, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment les gérer. Mais les parents d'enfants intimidés, eux, viennent à bout. C'est ça qui se passe. Émanuelle, il ne faudrait pas, dans la vaste analyse, sur le temps d'écran, se pencher aussi sur le web, ce repère des intimidateurs? Bien, c'est certain, je veux dire, parce que, comme le disait Paul, la réalité, c'est que c'est là que se poursuit la torture des enfants qui subissent de l'intimidation. Puis même quand les écoles interviennent sur place, à partir du moment où ça se poursuit à l'extérieur des murs de l'école, il n'y a plus rien que l'école peut faire d'une certaine façon. Alors, ces enfants-là deviennent impossibles à protéger. Puis la réalité, c'est que des enfants qui sont happés dans des médias sociaux, c'est l'adolescence, il faut que tu sois sur TikTok, Snap, whatever, mais ils sont accros à ça. Alors, c'est un cercle vicieux immensément compliqué que même les écoles les mieux intentionnées peinent à résoudre. Alors, imaginez celle où il y a un certain laxisme. Et moi, je suis absolument stupéfiée qu'aux États-Unis, à tous les ans, il y a des enquêtes du Congrès, on en parlait la semaine dernière, Mark Zuckerberg qui présente des excuses, etc., tout ça. Puis si on est là et qu'on dit, ah oui, c'est vraiment grave, les médias sociaux, silence radio dans la classe politique, c'est un fléau pour les enfants. L'idée, c'est comme le centre d'achat dans les années 80. Oui, mais, et le mais a des conséquences absolument tragiques. En même temps, le débat de société est tellement fondamental, parce que ces jeunes-là, au fond, quand on y pense, reproduisent le comportement de bien des adultes qui se comportent sur le Web comme si c'était dans le Far West, impolitesse, etc., et même de l'intimidation. Donc, ils reproduisent. Mais moi, je reviens à ça. Je lisais encore récemment les pays scandinaves, la Suède, entre autres, qui avaient été parmi les premiers à introduire l'invention sublime que devait être la tablette et les ordinateurs pour l'apprentissage des jeunes. Vous savez ce qu'ils ont fait, les Suédois, depuis l'année dernière? Ils ont sorti les tablettes, sorti les ordinateurs, et plus loin encore, ils ont ramené des livres dans les salles de classe. Oh, la belle solution. Parlant des réseaux et du temps d'écran, on appréhendait l'impact de la grève en éducation. Regardez le résultat d'une vaste enquête commandée par la Fédération des comités de parents, réalisée auprès de plus de 14 000 familles, qui nous donnent des réponses très claires. Le conflit a fait grimper le temps d'écran chez les jeunes, a aussi eu un impact sur la santé mentale des parents et des élèves en difficulté. Donc, nos craintes sont confirmées, Mario. Oui, bien, ils ont raison. Les parents craignent le temps d'écran. Il y a les jeunes qui en ont passé beaucoup pendant la grève. Moi, le sondage qui m'intéresse, ça dit quand même que les parents, bon, qui, on disait, appuyaient pour une partie, pour une majorité, les enseignants sont quand même conscients des dommages sur les jeunes. Moi, je suis rendu ailleurs. Je ne veux pas des statistiques de sondage. Par exemple, je veux un vrai chiffre. Puis j'espère que quelqu'un va être assez honnête pour nous le donner. Il y a combien de jeunes qui ne sont jamais revenus à l'école? Parce que ça, on l'entend. Ça fait quelques jours. Des experts nous le disent. Il y a des jeunes qui étaient à l'école, qui étaient toujours inscrits à l'école le 20 novembre, quand les écoles de la FAE ont fermé, et qui ne sont jamais revenus en janvier à la rentrée. Ce moment d'arrêt très, très long, anormalement long, les a fait décrocher. Alors, si on est pour avoir un débat, là, au cours des prochains mois, sur est-ce qu'à l'avenir, on peut encore faire ça, fermer les écoles? Est-ce qu'il faudrait faire de l'école un service essentiel? Je pense qu'il faudrait qu'on ait cette donnée, ce chiffre pour alimenter le débat. On a échappé combien de jeunes qui ont décroché, qui ne sont jamais revenus à l'école au mois de janvier? Combien d'autres vont décrocher? Je veux dire, le problème, c'est combien d'autres vont décrocher. On a un plan de rattrapage jusqu'au mois de juin qui est rabiboché, et du mieux que peut le faire le ministre. Mais c'est quand même du rabibochage, parce qu'on ne veut surtout pas annuler une journée pédagogique, puis personne ne veut travailler trop, puis il ne faut pas en faire plus. Le résultat de l'opération, on va se faire croire que les enfants vont avoir passé, parce qu'on va les avoir notés sur les apprentissages essentiels. Rappelez-vous, les trucs de la pandémie, c'est dans un an, c'est dans deux ans, qu'on va voir qu'il y a certains de ces enfants-là, malheureusement, probablement les plus fragiles, les plus vulnérables, ceux qui ont le plus besoin d'un système public qui se tient, qui vont avoir fini par écoper. Donc, c'est ça aussi les statistiques qu'il va y avoir. Moi, je suis d'accord avec Mario. On va fermer les écoles pour une éclipse solaire. N'oubliez pas ça, si ça continue comme ça. Après la pause, on a bien tenté de faire baisser la tension aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec plus ou moins de succès. On y revient.